Qui est Lou De La Hage ? L'actrice française a remporté un International Emmy Award. Le 21 novembre 2022 s'est tenue dans un hôtel New Yorkais la 50e cérémonie des International Emmy Awards. Dans la catégorie meilleure actrice, c'est l'actrice française Lou De La Hage qui a remporté la petite statuette pour son interprétation dans le film Le Bal des Foles. Sortie en 2021, réalisée par Mélanie Laurent et adaptée du roman de Victoria Ma. Si ce prix marque sa première récompense internationale, cela fait déjà plusieurs années que la lauréate s'est taillée une place dans le cinéma français. Née à Bordeaux en 1990, d'un père journaliste et d'une mère peintre, le Petite-Fille se prend de passion pour la comédie dès l'âge de 5 ans. Au terme d'une représentation théâtrale, adolescente, elle grandit à proximité de Montandre, en Charente-Maritime, et intègre une troupe de théâtre itinérante où elle se forme pendant plusieurs années. Après l'obtention d'un baccalauréat littéraire, la comédienne en herbe intègre une école de théâtre parisienne et fait ses débuts devant la caméra en 2009 pour plusieurs vidéos publicitaires pour la marque bourgeois. Un an plus tard, elle décroche ses premiers rôles dans les productions télévisées des petits meurtres d'Agatha Christie et 1788. Et demi. En 2013, l'actrice en devenir se fait remarquer aux côtés de l'incontournable Guillaume Canet et de la renommée Marina en Danjaplou. Son rôle de palafronnière lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin. C'est le début de la gloire pour l'eau de l'âge qui poursuit son ascension en interprétant une perverse narcissique dans « Respire de Mélanie Laurent » en 2014. Pour lequel elle est une nouvelle fois nommée en tant que meilleur espoir. En parallèle de sa carrière sur le grand écran. La comédienne n'oublie pas son amour pour le théâtre et s'illustre à plusieurs reprises sur les planches dans des pièces comme à la périphérie, 2014, ou danser à l'Uvnaza, 2015. Remarquée pour sa beauté saisissante et ses airs de Brigitte Bardot, la jeune femme devient l'égérie de l'irrésistible de Givenchy en 2018. Elle apparaît ensuite dans « Blanche comme neige » en 2019, qui marque notamment les débuts de Jonathan Cohen au cinéma. Dans le thriller Boîte Noire, sorti en 2021, elle retrouve Pierre Ninet, avec qui elle a déjà tourné dix ans plus tôt dans « J'aime regarder les filles ». Avec cette récompense et plusieurs nouveaux projets, l'eau de l'âge n'est pas prête d'abandonner.